Jean-Louis Bianco a surpris tout le monde. Sa candidature avait été validée il y a quelques jours par le vote des militants PS. Mais l'actuel député et président du Conseil général des Alpes de Haute-Provence a décidé d'appliquer sans attendre la règle du non-cumul des mandats. Une règle décidée en interne par son parti et qui devrait intervenir en septembre. C'est une histoire en France que l'on soit à la fois maire et député, président de département et député, président de région et député. On peut le concilier si on a une bonne équipe sur place, si on est bien organisé. Mais c'est vrai qu'il faut faire de l'air, laisser la place, faire venir des jeunes, des femmes et du renouvellement. Pour le nouveau mandat de député, Jean-Louis Bianco soutiendra Gilbert Sauvent, son suppléant. Il me fait beaucoup d'honneur à penser à moi pour lui succéder. Et je pense que c'est aussi un facteur qui peut avoir un petit peu joué dans le sens où il a toujours le souci de la continuité de ce qu'il a fait. Et il est évident que si j'étais élu, je poursuivrais toute la politique qu'il a menée. Un nouveau candidat que l'opposition ne sous-estime pas. Je pense que c'est un homme qui avait une stature nationale, c'est un fait. Mais que celui qui semble être maintenant pressenti est aussi quelqu'un qui a une large connaissance du département, qui est un maire rural, qui connaît bien les problématiques départementales. Je crois que chaque homme est différent, mais on ne peut pas dire que ça arrange, je ne crois pas. Jean-Louis Bianco a donc préféré son mandat de président du conseil général. Mais l'homme de confiance de Mitterrand va également s'investir dans la campagne nationale de François Hollande.